salut à tous j'espère que vous allez bien alors dans cette petite vidéo je vais vous parler de la dernière mise à jour de photo studio qui contient notamment de grosses nouvelles fonctionnalités mais d'abord je vous parle d'une petite nouveauté mais qui je pense va déjà pas mal vous aider alors aujourd'hui maintenant dans la fiche contact vous avez un nouveau une nouvelle fonctionnalité qui est les tags alors par exemple ici voilà moi j'ai ajouté un tag bon client à ce client ci mais je peux ajouter n'importe quel tag à ce client donc je peux dire par exemple imaginons il est venu à une mini session 2020 je vais mettre mini 2000 par exemple 2020 voilà j'ai pouvoir créer ce tag et ainsi de suite je peux mettre autant que je veux ce qui est intéressant c'est que après vous allez pouvoir filtrer très facilement vos clients par tag donc par exemple je veux aller afficher tous les clients que j'ai tagué mini 2020 automatiquement ici je peux filtrer sur le type et j'ai maintenant tag et je peux dire voilà je veux afficher seulement les clients que j'ai tagué mini 2020 donc voilà c'est une façon en plus pour vous de classer d'organiser vos clients pour gagner encore un peu plus de temps alors la première grosse fonctionnalité dont je vais vous parler aujourd'hui c'est molly alors molly c'est quoi c'est un organisme de paiement comme stripe donc c'est le concurrent direct de stripe sauf qu'il est européen et le gros avantage c'est qu'il a des bureaux en france en belgique etc et donc il parle français donc c'est quand même intéressant pour le support etc mais surtout il propose d'autres moyens de paiement donc savez qu'aujourd'hui avec photo studio c'est possible de mettre stripe ou paypal pour activer le paiement par carte de crédit maintenant avec molly vous allez aussi pour accepter toutes les cartes bancaires classique donc de débit mais aussi en belgique le banc contact par exemple et même des virements automatisés donc molly va donner un numéro de compte pour faire le virement un numéro de communication et vous serez automatiquement averti dès que le client a payé sur ce compte photo studio sera averti donc vous ne devez plus aller vérifier tous les jours par exemple si vous avez reçu l'argent sur votre compte bancaire d'un de vos clients alors pour activer molly c'est très simple vous allez ici dans réglages vous avez paiement en ligne vous allez avoir un bouton bleu qui s'appelle molly connect vous avez cliqué dessus et automatiquement vous allez pouvoir créer un nouveau compte chez molly c'est gratuit ça prend quelques minutes il ya juste peut-être une petite validation de leur côté parce qu'il peut vous demander un document d'identité par exemple pour vérifier que vous êtes bien un professionnel sachez qu'en vous créant un compte via photo studio vous allez profiter d'un tarif que nous avons négocié donc c'est vrai que stripe c'est 1,4% de commission sur les paiements plus 25 cents la transaction avec molly on a pu négocier un peu mieux on a négocié 1,2% la commission plus 20 cents donc voilà c'est pas énorme mais ça permet quand même de gagner quelques euros par ci par là et donc c'est toujours bon à prendre donc très bien créé bien votre compte molly depuis photo studio une fois que ça c'est fait il va être lié à photo studio et vous allez pouvoir commencer à accepter des paiements en ligne alors comment ça se passe concrètement comme toujours le paiement en ligne se passe sur une facture dont vous allez créer une facture d'acompte de solde peu importe via un shooting par exemple et là une fois que vous avez la facture on va pouvoir l'envoyer au client moi je vais simplement aller voir mon interface client pour ce client là et je vais voir la facture que je lui ai créé alors on peut voir que cette facture elle est non payée pour le moment si je clique dessus vu que j'ai activé molly je peux maintenant avoir cette interface dont il me propose à tous les modes de paiement que j'ai activé moi ici j'ai accès en activé pas mal pour le test mais vous pourrez choisir sur votre compte molly d'activer par exemple seulement le paiement par carte de crédit carte de débit par bon contact vraiment ce que vous voulez et seulement ces icônes là apparaîtront sur photo studio le client appuie sur payer via molly et là automatiquement il est redirigé vers une interface de paiement sécurisé bien sûr ou suivant le mode de paiement choisi il pourra choisir la carte etc donc voilà c'est vraiment très très simple et comme j'ai dit ben voilà pas mal d'avantages plusieurs modes de paiement et une commission moins importante qu'avec stripe alors la deuxième grosse mise à jour dont je vais vous parler ce sont les sms alors aujourd'hui vous allez maintenant pouvoir envoyer des sms avec photo studio de manière manuelle ou automatique par exemple ici on peut voir que sur mon contact j'ai un numéro de téléphone je peux cliquer dessus et on va automatiquement proposer de lui envoyer un sms soit vous mettez le texte que vous souhaitez vous pouvez intégrer des variables bien sûr soit vous pouvez utiliser un de vos modèles que vous avez créé dès le départ c'est pouvoir choisir la date d'envoi et l'heure bien sûr ou bien l'envoyer tout de suite ça c'est vraiment de l'envoi manuel et bien sûr ça ne va fonctionner que si vous avez acheté des crédits sms alors pour ça vous avez dans réglages et vous avez crédit sms juste en dessous de mon abonnement et vous allez pouvoir acheter des crédits donc c'est par exemple de dire j'achetez 10 euros 25 500 peu importe vous avez ces quatre choix là vous payez et automatiquement le montant va être ajouté à votre compte photo studio donc là par exemple voilà il me reste plus ou moins 100 euros de crédit à chaque fois que vous allez envoyer un sms bien sûr on va aller déduire le coût de sms à votre crédit restant donc par exemple quand vous êtes en france quand vous envoyez un sms en france plutôt ça va vous coûter un peu moins un peu plus de 8 cents tv à comprise en belgique par exemple c'est 10 cents et ainsi de suite le prix va bien sûr dépendre du pays dans lequel vous envoyez alors petit à faux pas au passage on prend aucune commission là dessus donc c'est vraiment les prix sur lesquels on achète les sms au même prix chez une fournisseur qui est amazon et avec ça vous pouvez envoyer dans la majorité des pays européens ça c'est l'envoi manuel de sms mais comme je vous l'ai dit on peut bien sûr envoyé via les workflows donc vous allez pouvoir programmer l'envoi des sms via les workflows donc exemple je vais modifier le workflow et ce qui serait intéressant c'est d'envoyer un sms automatiquement la veille du shooting pour prévenir rappeler la séance à votre client par exemple donc là je vais pouvoir ajouter par rapport à la date du shooting non plus un email bien sûr je vous pourrais croire les emails mais si je vais créer un sms et je vais choisir voilà par exemple un modèle que vous avez créé voilà rappel et vous allez pouvoir dire voilà je veux l'envoyer un jour avant par exemple la date du shooting voilà vous créez ça et automatiquement ça va apparaître dans votre workflow et à chaque fois vous allez créer un shooting ce sms se renvoyer la veille en rappel à votre client alors bien sûr vous avez maintenant ici vous aviez email mais vous avez maintenant sms qui va vous permettre d'afficher les sms que vous avez envoyé et les sms qui sont programmés pour ceux pour tous vos clients et vous avez pareil dans la fiche d'un contact vous avez par exemple ici voir la fiche d'anthony vous allez voir que vous avez un nouvel onglet qui est sms et ici je peux voir tous les sms qui sont envoyés à ce client qui sont programmés pour plus tard voilà trois nouvelles mises à jour j'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas bien sûr à donner votre avis sur le groupe facebook et je vous rassure il y a encore plein d'autres choses qui vont arriver merci à bientôt salut